Rappelons que le test de Koums est un examen de laboratoire qui permet de détecter des anticorps dirigés contre les globules rouges du patient. Et il peut être de deux types. Le premier, c'est le test de Koums direct et qui permet la détection des anticorps à la surface des globules rouges. Le deuxième est le test de Koums indirect qui lui permet la détection des anticorps dans le sérum du patient. Dans le test de Koums direct, les globules rouges du patient sont incubés avec des antiglobulines de lapin. Ces antiglobulines ont la capacité de se fixer sur les anticorps humains. En cas de survenue d'une agglutination après l'ajout de ces antiglobulines de lapin, ceci permet de conclure qu'il existe des anticorps fixés sur la surface des globules rouges. Les antiglobulines de lapin peuvent être polyvalentes, c'est-à-dire sont capables de reconnaître toutes les globulines humaines. Mais elles peuvent aussi être monospécifiques, spécifiques aux IgG, aux IgM ou encore à la fraction C3D du complément. Le test de Koums direct est indiqué surtout dans les aminies hémolithiques auto-immunes où il permet de détecter des auto-anticorps fixés sur les globules rouges du malade dans 90% des cas. Mais le test de Koums direct peut être négatif dans 10% des achats. La deuxième indication du test de Koums direct est l'anémie hémolithique du nouveau-né où il va permettre la détection d'anticorps de la mère sur les globules rouges du nouveau-né. Une autre indication du test de Koums direct est la survenue d'un accident de la transfusion où les anticorps du receveur sont fixés sur le globule rouge transfusé. Passons maintenant au test de Koums indirect. Dans ce test, le sérum du patient est incubé avec des globules rouges test et en présence d'un anticorps antiglobule rouge, ce dernier va se fixer sur ces globules rouges test. La présence de cet anticorps antiglobule rouge est révélée à l'aide d'une antiglobuline de lapin. Ce test de Koums est dit indirect vu qu'il comprend deux étapes. Une étape d'incubation avec les globules rouges test et une deuxième étape de révélation de l'anticorps à l'aide d'une antiglobuline de lapin. Le test de Koums indirect est indiqué par exemple dans la recherche d'anticorps antiglobule chez une femme de rhésus négatif. Et dans ce cas de figure, les globules rouges test utilisés doivent être de phénotypes oppositifs. Merci. Merci.